bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler un petit peu sur la procédure pénale sur l'action publique sur la police judiciaire donc commençons bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et je vous souhaite très bon courage donc la police judiciaire l'action publique l'action publique au terme de l'article 2 du code de procédure pénale toute infraction dans l'ouverture à une action publique pour l'application des peines si un dommage a été causé à une action civile en réparation ce dommage le monsieur là c'est monsieur abd nabawi qui est le procureur général du roi près de la cour de cassation bien qu'elle découle du même fait délectueux l'action publique et l'action civile sont distinctes l'une de l'autre l'action publique soit d'autres publics ainsi le ministère public qui a la charge de l'exercer ne peut ni transiger avec l'accusé ni renoncer à l'exercer contrairement à l'action civile qui est d'ordre privé l'action publique et l'action civile sont indépendantes l'une de l'autre au point de vue de leur exercice de l'une n'est subordonnée ni à l'existence de l'autre cependant l'indépendance d'exercer des deux actions ne fait pas obstacle à ce que l'action publique et l'action civile soit exercée en même temps devant la juridiction répressive saisie de l'action publique ça c'était juste un petit rappel pour tout ce qui est action publique et action civile donc les sujets de l'action publique l'action publique ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'auteur de l'infraction ses co-auteurs et ses complices par application du principe de la personnalité des peines et de celui de la responsabilité pénale individuelle elle est interdit de l'intenter contre les personnes qui ne sont que civilement responsables du fait délinquant donc on peut pas condamner un aliéné mental ou bien une personne qui est atteinte d'une maladie psychique l'action publique est mise en mouvement par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi on va détailler sur on va parler un petit peu sur ces fonctionnaires là au fur et à mesure du cours bien que l'exercice de l'action publique soit réservé au ministère public la partie lésée a le droit de mettre en mouvement cette action dans les conditions déterminées par la loi pardon la mise en mouvement de l'action publique cette mise en mouvement de l'acte initial par l'action publique est déclenchée par les personnes sur mentionnées l'exercice de l'action publique l'exercice de l'action publique appartient exclusivement au ministère public ainsi qu'aux fonctionnaires de certaines administrations l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public caractère du ministère public subordination hiérarchique ça veut dire il y a un ordre hiérarchique il y a le procureur général du roi ces essais substituts il y a le procureur le procureur du roi auprès de la cour d'appel on va parler sur ça au fur et à mesure de cette lecture l'indivisibilité l'indépendance ça veut dire le ministère public doit être indépendant de toute influence extérieure irrécusable et irresponsable on ne peut jamais être condamné à des dommages et intérêts envers l'accusé acquitté l'exercice de l'action publique peut être confié aux fonctionnaires de certaines administrations auxquelles il est confié par la loi la partie lésée ne peut que mettre en mouvement l'action publique sans l'exercer l'extinction de l'action publique l'article 4 et 5 du côté procédure pénale l'action publique s'éteint par la mort de la personne poursuivie chose qui est normale l'amnistie l'approgation de la loi pénale qui incrimine le fait une décision ayant acquis la force probante de la chose jugée par transaction lorsque la loi en dispose expressément par retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite sauf si la loi en dispose autrement l'article 4 du côté procédure pénale c'est le retrait de la plainte par exemple on va donner exemple par un couple un conjoint qui vient de voler sa femme sa femme a décidé d'intenter une action en justice il a été condamné à une peine si la femme a retiré cette plainte donc l'action publique s'éteint automatiquement donc l'action publique se prescrit sauf dérogation résultant des lois pénales ça veut dire le coupable ou bien l'inculpé n'est plus suivi par la loi par quinze années résolues à compter du jour où le crime a été commis ça veut dire quinze années grégoriennes ça veut dire non pas la date non pas le calendrier hijri par quatre années résolues à compter du jour où le délit a été commis par une année résolue à compter du jour où la contravention a été commis donc dans la prochaine lecture on va parler sur la police judiciaire je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente journée et bon courage